Bienvenue sur FruiCase 0.21 ou 0.20 sur Artix Linux. Aujourd'hui nous allons nous amuser à créer un truc qui rend fou. Parce que vous avez un objet apparemment en 3D ici, en 3D, mais il n'a que deux faces. Regardez, là j'ai une face et un côté si vous voulez. Si je prends ce côté, je continue. Voilà, il va là, donc il va en dessous, il continue en dessous, il réapparaît ici, là, ici, et il revient ici au-dessus. Voilà, c'est le même côté. Pour les faces, c'est pareil, j'ai une face, elle continue à l'intérieur, elle réapparaît par derrière et elle est de nouveau là. Voilà, c'est... Alors par le passé, j'avais essayé de faire ça dans l'Africa, j'y étais pas du tout arrivé. Je me suis creusé le ciboulot et grâce au forum FreeCade et notamment à Bernard19, c'est son pseudo, je suis arrivé à créer un anneau de Moebius, puisque c'est le nom de cet objet fabuleux. Et nous allons nous amuser aujourd'hui à créer la version en 3D et la version juste avec une face. Allez, c'est parti ! Voilà, je crée un nouveau document dans FreeCade, je vais dans l'atelier par design. Là, je crée un nouveau body, un nouveau corps, une nouvelle esquisse, vue de dessus, XY, et je vais tracer un arc de cercle, voilà, par son centre, donc je clique sur le centre, je vais par exemple sur Y ici, sur Y ici, clique droit, je sors du mode arc, je sélectionne l'arc, j'indique un rayon de 20 mm par exemple, juste pour rappeler que dans FreeCade, les esquisses doivent être contraintes, donc vers clair, moi je coche toujours ces deux options, c'est une bonne habitude à prendre, voilà, on a cette première esquisse, ce premier sketch, nous en ajoutons un deuxième, donc je clique d'abord dans le fond de ma vue 3D pour que rien ne soit sélectionné, je clique sur l'icône, et là je vais voir une esquisse vue dans ce sens, donc en Y, Z, c'est ça, voilà, ici je peux détecter cette extrémité, c'est juste l'extrémité, regardez, j'aurais pu détecter l'arc complet, mais ça va très bien, attendez, si je clique là-dessus, je suis dans la bonne orientation, alors je vais tracer un rectangle, normal, je vais le mettre n'importe où, de préférence, voilà, et je vais créer une symétrie entre ces deux points et la ligne X, donc je presse S comme symétrie, ou je clique sur cette icône, je vais indiquer par exemple 10 mm dans ce sens, et dans ce sens, on va mettre 2 mm, voilà, il me manque encore quelque chose, voilà, ça se déplace dans ce sens, vous voyez, un degré de liberté, donc je sélectionne cette ligne, ce sommet, et là je presse haut de mon clavier, ou je clique sur l'icône contrainte point sur un objet, tout est vert clair, tout est contraint, voilà, nous avons deux esquisses, à présent, nous allons créer un balayage additif, à partir de ce sketch 001 qui est sélectionné, je clique, je définis l'objet, le chemin le long duquel effectué le balayage, donc ce sera l'objet, on pourrait ajouter une arête, ça reviendrait au même ici, je sélectionne, et je vois déjà apparaître un aperçu d'un arc, et là intervient l'astuce de Bernard XIX, lui, il a fait ça en mode binormal, moi j'avais déjà essayé de jouer avec ce mode plusieurs fois, je ne suis jamais arrivé à rien, parce qu'il y a 3 vecteurs ici, mais il faut jouer sur 2 vecteurs au moins, donc si je mets ici 1, on ne voit rien, si je mets 1 ici, vous voyez, ça se vrille dans ce sens, et j'ai remarqué que si vous mettez moins 1, regardez bien à droite l'aperçu, j'ai agrandi un petit peu, attendez, je vais aller à moins 1 en Y, 0, moins 1, ça se vrille dans l'autre sens, c'est rigolo, alors on va se mettre à 1, voilà, 1 et 1, il y a un troisième vecteur, mais là, je ne m'en suis jamais sorti, franchement, je suis tombé éventuellement sur des formules mathématiques, mais les mathématiques et moi, on est fâchés depuis longtemps, alors, non, non, on va en rester là, donc c'est purement empirique, mais ça marche, j'ai déjà un bel anneau, un demi-anneau vrillé, alors, comment faire la suite ? alors, si on m'avait demandé, moi j'aurais dit, oui, on se crée une image miroir, et ça fait pas du tout, ça ne marche pas du tout, ce qu'on peut faire, c'est de sélectionner ce body, et cliquer sur le petit mouton, créer un clone, voilà, le clone, il est là, vous voyez, on a un clone à l'intérieur, je sélectionne le clone, clique droit, transformer, je vais regarder ça de face, je presse un de mon clavier, par exemple, ou face, c'est ça aussi, je saisis le point vert que voici, et je bascule de 180 degrés, voilà, je ferme, mais que vois-je ? c'est pas mal, mais ça ne se rejoint pas, rassurez-vous, c'est voulu, parce que dans un premier temps, moi j'aimerais créer un anneau, un anneau de Meubius, un ruban de Meubius, mais juste avec une face, parce qu'ici on a une face et un côté, donc je sélectionne cette face, je vais dans Draft, ici j'ai la belle icône qui s'appelle Surface liée, j'ai créé une surface liée, qui est là, je peux masquer déjà cette grille, qui me gêne, je vais masquer barre d'espacement le clone, je masque aussi l'additive pipe ici, et j'ai une face, alors ici c'est pareil, je sélectionne le Face Binder, j'en crée un clone bleu ici, un clone dans Draft, qui existe depuis longtemps, là c'est pareil, je clique sur Front ici, clique droit, transformer, je bascule, et voilà, je regarde ça, et là j'ai un beau rebant de Meubius, alors ce qu'on peut faire, ce qu'on peut déjà faire, on peut aller dans Part, on peut sélectionner ces deux faces, en créer soit un composé, ou alors même, une union boolean, il nous dit, attention, ça risque de foirer, non, non, on y va, on y va, et puis c'est bon, alors je sélectionne, cette fusion, je presse CTRL, plus D, ou apparence, je le passe en Shaded, et je sélectionne une couleur, non, même pas une couleur, je le définis comme étant en or, voilà, je vais regarder ça, pour voir là, si on voit un raccord quelque part, mais rien du tout, rien du tout, regardez, le raccord serait là, on voit rien, même si je vais dans l'atelier Curves, et que je sélectionne Zebra Tools, vous voyez, à l'endroit où le raccord devrait se voir, on voit rien, je vais un peu, voilà, réduire ici, rien du tout, derrière, idem, derrière, si je bascule un peu, c'est tout bon, ça continue, donc c'est parfait, on a un anneau de Moebius, parfait, ce que j'ai essayé de faire depuis longtemps, et que finalement, c'est pas compliqué à faire, après il y a différentes formes, mais ça, on va pas aller plus loin, mais, 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 je suis sûr que certains d'entre vous, aimeraient, voir cet anneau 3D, se rejoindre ici, pour éventuellement l'imprimer, et oui, ça serait rigolo d'avoir ça sur ce bureau, et de frimer, alors, je pense à moi d'abord, alors, on peut le faire, tout simplement, je déroule le additive pipe, je sélectionne le sketch 001, je double-clique pour l'éditer, alors ici, ce qu'on va faire, nous allons supprimer, attendez, on va mieux le trouver ici, cette contrainte de symétrie, qui avait été créée ici, celle-là, on va carrément la supprimer, je vais aussi supprimer la contrainte point sur un objet, celle-ci, donc, mon rectangle, il se balade de nouveau, je sélectionne cette extrémité, celle-ci, celle-ci, si elle veut bien, je sélectionne le repère, ici, le vertex de mon arc, le sommet de mon arc, et je vais créer une contrainte de symétrie, je presse S, je clique là-dessus, et j'ai une ligne que je contrains, en vertical, voilà, donc, mon rectangle, il est centré par rapport à ce vertex, donc, on est bien centré, on est contraint, tout est bien, je regarde, voilà, et le tout s'est rejoint, je peux donc, là aussi, sélectionner les deux éléments, CTRL plus D, je le passe en shaded, je lui mets, allez, je le passe en jade, voilà, c'est parfait, et si je veux l'imprimer, comment faire, et bien, c'est tout simple, je sélectionne cette partie, CTRL maintenu, le clone, je vais dans l'atelier, Mesh Design, je sélectionne l'outil, créer un maillage, à partir d'une forme, je vais passer ici, 2 degrés, ou alors, carrément, Mephisto, attendez, on va voir, Mephisto, ça va être beau, mais pas, on va passer ça en 2, et déjà, ça va durer assez longtemps, on y va, c'est parti, on a un joli Mephisto, je masque ces deux éléments, je me mets en mode filaire, ici, regardez, le beau raccord Mephisto, c'est pas mal du tout, c'est un joli maillage, voilà, donc, j'ai donc, ce beau, attendez, je passe, je presse, V+, 1, pour revenir en mode normal, je prends mes deux maillages, puisque j'en ai deux, je les sélectionne, CTRL-20, je fais, Fichier exporté, ou CTRL-E, Fichier exporté, je choisis STL-Mesh, c'est ici que ça se passe, j'écris ici, Moebius, Moebius, voilà, j'ai OE, ça m'évite de mettre des trémas, puisque dans les noms de fichiers, on ne met pas des trémas, .STL, je l'enregistre, et je peux, par la suite, ouvrir mon logiciel de tranchage, je prends mon Moebius STL, je le glisse dans, ici, je suis dans Stick 3R, mais Cura, ça marchera pareil, voilà, il faudra générer des supports, bien sûr, mais on peut l'imprimer, c'est imprimable, voilà, donc, un anneau de Moebius, un ruban de Moebius, c'est possible, même, que c'est pas compliqué du tout, et je vous avais dit, on va s'amuser, et c'est chose faite, voilà, j'espère, que la prochaine fois, je vous retrouverai, avec un tuto, moins ludique, plus savant, je ne sais pas, on va voir, à bientôt,